bonjour mes étoiles bienvenue sur ma chaîne c'est lisa donc comme vous avez pu le voir dans le titre c'est un hall craftelier donc là j'ai le carton j'ai vérifié à l'intérieur qu'il y avait bien tout donc ça a été soigneusement emballé c'est une commande qui est uniquement sur les encres ink et sur les distress donc là c'est le bon de commande ici ils disent bien l'encre distress cracklin comme par timorce ici la distress peckle egg timorce aussi l'encre distress ranger kit 17 donc c'est plusieurs encres dans le kit la 15 ensuite en kit le 13 ici les versaphine rouge croix moisie versaphine lac profond versaphine sépia vintage une autre distress rustique wilderness la versaphine griffume mais la distress kirsch flamingo alors je l'avais pris en deux fois parce que j'en ai donné une à ma petite soeur c'était pour en fait atteindre le montant des 60 euros pour avoir les frais de port gratuits et la versaphine avanée oui comme tout le monde en fait j'essaye d'avoir des opportunités pour avoir les frais de port gratuits donc c'était ça vraiment qui voulait et la petite sucette craft lier avec le petit washi donc j'avoue que certaines ont énormément de chance d'avoir des partenariats avec craft lier ça c'est un truc que j'aimerais aussi on verra bien dans le temps donc là voilà le petit colis craft lier donc ça je vais garder carton c'est toujours utile c'est super bien emballé ça je regarde aussi pour mes envois et voilà ce que l'on découvre donc ces petites encres qui sont en individuel elles étaient toutes rangées dans ce sachet c'est moi qui les ai sorti pour vérifier donc pourquoi est ce que j'en ai qui sont par kit et ce que j'en ai qui sont individuels c'est parce que les kits on avait qui étaient indisponibles donc j'ai pris en individuel si j'avais plus j'aurais pris toute la collection mais vous vous doutez bien que ça coûte un petit peu cher quand même si on prend les mini pads et que la fin n'a pas forcément en fait la possibilité donc je sais pas ces kits se met comme ça mais je vais prendre mon cahier j'ai fait un petit classeur pour montrer les distress j'ai bien entendu que je le retrouve c'est toujours ça je prépare je pose et je ne sais plus où c'est voilà ce que j'ai fait moi sur internet sur craft lier j'ai imprimé les kits pour savoir ce que j'avais j'ai marqué si à côté c'était rouge jaune bleu ou orange j'avais regardé sur les vidéos de camis crap donc là ce kit là avec quand c'est surligné en rose c'est que je l'ai acheté ou que je l'ai déjà et si c'est pas surligné c'est les kits qui me reste à acheter donc ça bon on verra plus tard c'est pas vraiment là le plus important mais au moins tout est regroupé je sais vraiment tout ce qu'il ya et tout ce que je dois avoir donc voilà c'est le kit 17 qui n'était pas disponible et que j'ai pris du coup je crois en individuel est ce que c'est bien sûr non c'est pas celui-là c'est le 16 voilà ça c'est le 16 celui-là c'est le 17 donc on va les mettre dans l'ordre donc là c'est bien ça voilà si vous regardez sur internet et du coup c'est de là les kits celui-là c'est le 15 et l'autre d'avant ça doit être le 13 voilà on a le le 13 donc le kit numéro 13 qui contient du coup la crackle pistachio la abandonnette de chorale mermaid lagoon et fossilise amber ensuite le kit 15 on a le witted violet carved pumpkin lucy clover et candle apple on traduira après le kit numéro 16 qui était plus disponible que j'ai acheté en individuel donc specule egg crackling camphare rustic wilderness et kitsch flamingo et le dernier kit que j'ai pris le 17 salvaged patina price ribbon villénouse potion et sal water taffy bah oui forcément je suis fan comment s'appelle d'halloween vous le savez donc et j'avais même aussi téléchargé quand même les distress oxide en kit pouvoir voir les noms je suis que ça pouvait être sympa de savoir et en plus vous voyez vous détaille aussi que les distress oxyde et inc voilà c'est des encres à fusion de pigments et de colorants pour des qualités uniques constituent partie molle ce réactif à l'eau idéal pour combiner et travailler avec nos ans distress habituel voilà il vous explique un peu tout donc c'est plutôt sympa ça c'est que la sorte que je garde à portée de main pour mes encres on les testera après donc comme les copinettes comme sophie comme myriam comme je pense aussi à camille forcément puisque c'est ces vidéos et à d'autres filles que j'embrasse les copines j'ai fait moi aussi avec les tailles de chez action mais nuancier donc là pour les distress ink je commençais par le noir parce qu'en fait le noir il n'y en a qu'une seule et voyez ici après je suis passé au jaune donc j'ai déjà écrit le jaune que je vais avoir l'orange quand j'ai laissé de la place ici que j'ai écrit un nom c'est qu'en fait il va y en avoir une autre bref ça c'est pour les inks et j'ai fait la même chose avec les encres versafines donc les encres versafines il y en a beaucoup moins je crois qu'il n'y en a qu'une seule que j'ai pas trouvé en mini pad pour avoir toute la collection et là on va les regarder ensemble de toute manière donc je vais essayer de mettre ça un peu plus ici pour les versafines ici donc j'aime bien l'emballage je vais garder pour manger des petites choses et ça je vais pouvoir les mettre dans mon contenant aussi que là en fait c'est une petite boîte de chez action une petite poignée ici ça se ferme dans lequel j'ange mes petits pattes que j'ai et versafines voilà les couleurs que j'ai donc la sainte arède imperial purple majestic blue et spanish mousse et là je mets les doigts de mousse qui correspondent bien entendu j'ai le grand pad noir aussi c'est pour ça qu'ici j'ai le doigt mousse mais distress ink elles sont rangées dans ce petit contenant alors ça c'était quelque chose que j'avais acheté il ya très longtemps là bas c'était autre chose qui est dedans oui ça fait à étage donc on a trois étages pour pouvoir ranger ensuite là normalement ça faisait à l'identique de celui là mais en fait là ici ça me gênait ces trucs là donc je les ai coupés au cutter je les ai enlevés au cutter mais je pense qu'au final ça n'a servi à rien quoi j'ai plus abîmé la boîte peut-être autre chose mais voilà dans lesquels je vais les ranger et comme camille aussi j'ai pris un art journal que je vous a fait voir pour commencer en fait à faire mes nuancers aussi à pouvoir tout visionner d'un coup les couleurs dont j'ai besoin donc pour les encres versafines aussi pour les distress ink donc là j'ai pas commencé pour les distress ink j'ai juste noté les noms de toutes les distress ink les jaunes et orange et tout toutes celles qui existent actuellement je n'ai pas toutes bien entendu mais voilà j'ai noté donc là on va voir la versafine grimson red la versafine diplagon la versafine à banero ici la versafine vintage c'est bien c'est celle que j'avais à la base et que j'ai abîmé et la smokey grey donc là on a cinq petits pads donc là je les rangerai à l'intérieur on a aussi bien entendu toujours ce petit carnet de chez craftelier pour nous permettre de découvrir leurs produits donc leurs ciseaux voilà ils expliquent à quoi ils servent leur perforatrice pour créer les nœuds les enveloppes voilà ils vous expliquent tout ici on a aussi le détail de leurs nouvelles encres à quoi elles servent donc des encres colorantes à base d'eau il ya une gamme de 21 couleurs couvercle hermétique et empilable voilà on vous dit à quoi ça sert créer une large gamme de couleurs pour vous aider à trouver vos préférés et à les assortir parfaitement vos projets avec des teintes douces comme onyx et bronis et des nuancés plus vite comme cactus et orchidée donc c'est plus comme les versafine ici après pour gaufrer moi j'appelle ça pour embosser un embossage à chaud justement qu'on a fait dans les ATC donc tout le matériel qu'ils ont langue de gaufrage le pistolet thermique l'entonnoir ici aussi ils vous font voir un petit aperçu de tout ce qu'on peut trouver sur site ça c'est sympa franchement petit prospectus ça donne toujours des idées et c'est ici les nouveaux dies qu'ils ont sorti donc moi j'adore craftelier franchement c'est une boutique que j'apprécie énormément où on trouve vraiment beaucoup de choix alors j'essaye de vous trouver voilà cette petite prologue ou bijoux c'est un nuancier coloré et c'est à partir de ça que je suis partie pour faire mes nuanciers à partir du jaune voyez le orange le rouge ensuite seulement le rose le violet voilà j'ai j'ai fonctionné comme ça en suivant à peu près ce petit truc je vous ai pas fait voir les pads aussi pour le distress ink c'est la boîte que j'avais eu pour mon anniversaire pour mes 41 ans par craftelier mon conjoint m'avait fait une commande j'ai été trop contente et en fait j'ai pile poil le nombre de doigts mousse pour toutes les distress ink que je vais avoir au final donc il faudra que je recommande une boîte de doigts mousse pour les nouvelles ink si j'en recommande d'autres parce que là j'en aurait plus en fait tout cela vont être utilisés et je les ai rangés dans l'ordre donc le noir les jaunes et orange les rouges les roses les violets les bleus après on a les verts les marrons voilà j'ai vraiment rangé tout ça dans l'ordre donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va commencer à juste ouvrir les verts sa fine et les tester je fais une petite pause pour faire un peu de place donc ça y est mes étoiles je vous reprends j'ai ouvert les petites verts sa fine je prends j'en profite aussi pour vous montrer le produit que j'utilise pour nettoyer du coup mes tampons ça vient de craftelier comme vous pouvez le voir le stand kinder spray ou bon son moi j'en suis satisfait pas de problème ça ici c'est pour nettoyer donc mes tampons la marque artemio temps en temps forcément je le nettoie alors donc là ça va quand même assez propre je mets le spray ici je le nettoie ici je sèche voilà là vous avez les instructions savoir comment l'utiliser je vous montre après ça on nettoie à l'eau donc là on va prendre notre petit nuancier voyez c'est un anneau que j'avais acheté aussi chez craftelier vous pouvez le démonter un simplement vous l'enlevez et ça vous permet en fait de pouvoir tamponner plus facilement le smoky grec gris alors est ce que l'on a il est ici je vais prendre du coup un petit doigt mousse que j'avais eu de chez action et je vais tamponner oui ça marche tout de suite avec mon petit doigt mousse je vais faire la même petite marque voilà c'est beau c'est joli là on voit que il est tout neuf je vais prendre ce petit tampon qu'on avait eu chez craft non chez action je disais une bêtise on entend ils nous en avaient sorti des comme ça j'en ai quelques-uns que j'avais acheté et j'adore celui ci puisque j'adore le caputino donc là hop voyez j'encre ici ça dépasse un petit peu je prends mon petit chiffon et j'enlève délicatement l'encre simplement je vais le tamponné et j'enlève ça ça va me permettre de voir si je fais un petit tampon qui est comme ça très détaillé le rendu que ça va avoir ici un petit coup je nettoie parce qu'il ya déjà du produit un petit coup j'essuie et je vais pouvoir le réutiliser essayer encore trop sur les côtés pareil je prends mon petit chiffon et j'essuie de toute façon je vais vous faire voir à la caméra donc le gris c'est validé ce que ça donne moi j'adore c'est sympa donc pour faire les petits mots je vais du coup le valider le noir le gris on va laisser ici bien entendu tant que ça sèche ensuite dans les rouges on va commencer par le habanero c'est celui là pareil je vais prendre un petit bois mousse un nouveau jeu l'encre on entend bien qu'il ya de l'encre c'est voir la différence comme ça je pousse cela avec les autres rouges voilà ah oui sublime je reprends mon petit tampon voyez tout de suite l'encre marche on voit qu'ils sont neufs un par rapport aux autres donc il n'y a plus qu'à moi à m'amuser à mettre des couleurs ça même s'ils sont pas droits c'est pas grave ça tamponne vraiment très très bien il n'y a rien à dire donc on va les poser ici peut-être je vais décaler ça je vais décaler au fur et à mesure je vais les mettre ici sur le haut ça je vais l'abaisser on va nettoyer un petit coup un petit coup en haut pour sécher et voilà c'est fini elle est vraiment très très jolie comme rouge je sais pas ce que vous en pensez ça change du satin red ça fait pas du tout le même rouge donc ça ce serait le deuxième du coup pas du tout pareil l'autre rouge du coup crimson red on va le tester aussi on va prendre un petit doigt mousse déjà quand on l'ouvre ça fait pas du tout la même couleur ah oui non carrément pas quoi c'est carrément pas la même couleur sont vraiment très différentes donc ça ça va être sympa bon je reste sur les petits pads c'est pour ça je trouve que c'est quand on débute surtout c'est un investissement avoir du bon matériel c'est bien quoi faut avoir les moyens c'est pour ça que moi je suis sur les mini pads je prends uniquement les mini pads c'est une question de finance c'est très très joli franchement c'est vraiment très sympa ces couleurs là je vous en profite en même temps pour les ranger dans la petite boîte c'est ça que je suis en train de faire pour les classer ça ça va être super pratique pour moi je le ferai hors caméra dans mon art journal je peux le faire tout ça avec vous là je vais juste faire sur ces petits nuancier pour que vous puissiez voir d'abord vous connaissez déjà certainement mais pour permettre aux débutantes de voir comment simplement on fait ici en violet il n'y en a pas d'autre donc simplement on les range ensuite en bleu j'ai pris du coup le Deep Lagone donc c'était le dernier en bleu il n'y en a pas d'autre pour l'instant après je ne sais pas si ils en ressortiront je ne sais pas parce qu'ils ont fait la collection Versa Finkler ils ont plus l'air d'être sur les Versa Finkler et je vous dis moi je voulais vraiment avoir plusieurs couleurs différentes donc j'ai préféré rester dessus puisque c'est ma gamme je verrai après si j'achète l'autre gamme ou pas là on a le bleu et on va le tester du coup je vais mettre les Versa Fink qui correspondent ça c'est la noire ça c'est la violette avec la bleue c'est celle-ci je cherchais je n'ai pas fait la vidéo avec Alice parce que sinon elle voudrait elle aussi tamponner donc la vidéo serait un peu trop longue je pense ça prend pas beaucoup de temps le plus long c'est en fait d'écrire d'écrire les noms des Versa Finkler vous voyez ici par exemple Majestic Blue c'est le bleu royal, Deep Lagone, Lac Profond voilà j'ai traduit j'ai traduit en français j'ai pas pensé à vous le dire mais c'est écrit à côté de toute façon je pense que vous pouvez faire des captures écran si vous avez besoin pour vraiment vous rendre compte des noms ça il faudra que je le nettoie un peu mieux après là comme on enchaîne on n'a pas trop le temps donc le violet normalement lui il est après le violet ici parce que si on suit la logique vous voyez ici le violet est là les bleus sont ici Majestic Blue celui-là ici aussi voilà je vais mettre les noirs par dessus le noir de toute façon il ne rentrera pas dans la boîte le vert il va y aller mais après on aura le dernier vert Versa Fine ah non c'est le Olympia Green que j'ai pas trouvé du coup oui c'est ça il y en a deux que j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé l'Olympia Green en mini pad donc ça j'aimerais bien le voir c'est dommage et du coup j'ai pas trouvé non plus le Toffee donc on va aller sur la Vintage donc c'est ici du coup vous voyez il m'en manque deux au Lapsia Green et là aussi pour avoir la collection je vais voir si je trouve sur donc là qu'on se trompe pas Vintage c'est ça voilà donc il m'en manque juste deux dans cette gamme c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça les y aurait été je les aurais pris c'est vraiment parce que sur Creftelier il y avait pas alors c'est super joli l'endu en fait si je pose un peu longtemps à votre goût c'est juste parce que j'ai des problèmes de santé comme vous le savez avec la main droite donc je suis des fois un petit peu longue c'est vrai voilà donc là les Vintage on a fait le petit nuancier je trouvais ça trop joli et en même temps je vais vous faire voir comment je les range du coup là vous voyez par dessus les unes des autres donc en dessous ici on a les rouges qui sont classés dans l'ordre voilà après les trois rouges ici le violet, les deux bleus par dessus je mets du coup les verts les deux verts ici la marron puisque vous voyez dans cette gamme ici il me manque la Ola Pia Green et la Toffee Caramel donc j'aurai encore la place pour les ranger dedans et mettre les deux doigts mousses en fait qui manquent clairement en fait voilà ici il devrait y avoir dans la boîte deux autres doigts mousses puisqu'il manque deux autres petites encres ça passe tout pile pour tout ranger les petites versafines ça peut donner une idée si vous avez les mêmes versafines que moi en mini dans une petite boîte comme ça on peut les ranger et là ici au fond j'ai fait une double j'ai doublé le taille pour qu'il soit plus épais franchement les nuances sont super jolies après une fois que c'est sec vous les réassemblez voilà tout simplement ici on accroche et le nuancier est fait donc là ça fait déjà 21 minutes je pense que je vais vous laisser là et on fera peut-être ensemble les nouvelles Distress Ink en nuancier mais voilà pour aujourd'hui je pense que le haul est assez long c'est celui-ci je vais le faire hors caméra et on verra après si je vous le fais voir vite fait en vidéo ou si je stop la vidéo et bien voilà mes étoiles j'ai fini du coup de faire mon nuancier tous les doigts mousses ici de cette boîte sont utilisés il faut que j'en rachète du coup une nouvelle pour faire pour pouvoir acheter les prochaines ici j'ai rangé les Distress donc vous voyez cette boîte là en haut la première étage est complète deuxième étage est complet et dernier étage est complet aussi donc là ici j'ai marqué la savagette patina mais en fait je ne l'ai pas ça ne voit pas dans le lot mais si vous voulez faire une petite capture écran pour voir les couleurs je vais essayer de remonter un petit peu mes tapis je vois que je ne me suis pas bien replacée par rapport à tout à l'heure donc là est-ce qu'on voit bien tout là je pense que oui vous voyez toutes les couleurs je vais essayer de remonter celle-ci un petit peu celle-là là aussi est-ce qu'on voit tout 1, 2, 3 oui peut-être celle-ci que vous ne voyez pas trop donc c'est celle-ci j'arrive un petit peu à remonter je vous laisse faire une capture et ensuite je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo mes étoiles je vous embrasse très fort et prenez soin de vous prenez du temps pour créer et pour vous détendre bisous bisous mes étoiles suivant à remplace la va à remonter